Merci, M. le Président. Alors un petit rappel, je ne vais pas passer avec vous les 4 300 km du réseau départemental cet après-midi et les 806 ouvrages d'art, Mme Auger, puisque ce matin vous posiez la question que les gens n'allaient pas coucher sous les ponts, et je le comprends dans le département, il y en a 806, vous voyez. Bon, juste par rapport à ce budget, je voudrais rappeler quelques chiffres. Je vais essayer de ne pas vous en donner trop. En dépenses d'investissement, il y en a quand même pour 23 862 000 euros, presque 24 millions d'euros. Alors il faut savoir que ces 24 millions d'euros, c'est des participations versées, bien sûr, aux collectivités, c'est le financement des infrastructures nationales, régionales, départementales. C'est bien sûr ce qui a été mis en avant par le Président ce matin, avant tout sur les routes, c'est-à-dire la sécurité. C'est aussi la modernisation et le gros entretien des différentes routes. Voilà. Ça, c'est pour l'investissement. Pour les dépenses de fonctionnement, on est à 4,3 millions. Je rappelle juste qu'en 2015, le chiffre était de 9,5 millions. Mais vous en avez entendu parler dans les orientations budgétaires et à la fin de l'année 2015, qu'à la suite du passage du budget annexe du PRE qui est revenu dans le budget principal, il y a une diminution des dépenses de fonctionnement de 4,6 millions. Ceci explique cela. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Pour les dépenses de fonctionnement, donc 4,3 millions. On est principalement sur les prestations de marquage de chaussée, prestations d'entretien routier, curage, réparation, glissière, etc. Pour les recettes d'investissement, on est sur un budget de 3,3 millions, un petit peu plus. Principalement, ce sont des recettes venant de la région. Et pour les recettes de fonctionnement, ce sont des recettes pour occupation du domaine public et principalement de France Télécom. Je voudrais juste vous donner des informations, puisque ça a été abordé ce matin par le président. Nous vous présenterons prochainement un PPI sur les routes pour la période 2017-2021. Parce que vous pouvez imaginer que pour l'année 2016, nous avons déjà travaillé dessus. Cette programmation, elle se fera bien sûr avec, je dirais, une concertation, puisque nous allons entamer, vous allez bientôt recevoir un certain nombre de courriers dans les élus, l'ensemble des élus, puisque nous allons nous déplacer sur le terrain. Et nous allons rencontrer déjà les élus pour savoir quels sont leurs besoins. Parce que pour pouvoir bien organiser les choses à un moment ou à un autre, il faut écouter les gens. Donc on veut partager, on veut favoriser l'aménagement du développement du territoire. Et pour autant, il faut que l'on puisse vous écouter et écouter les élus sur leurs besoins. Et nous leur expliquer quels sont nos besoins aussi et nos priorités. Voilà ce que je voulais vous présenter de façon synthétique au niveau de ce budget 2016 sur les routes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !